bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici hiroshi et dans cette vidéo nous allons voir plusieurs choses j'espère que vos investissements se portent bien mettez un petit pouce bleu abonnez vous parce que voilà du très très lourd dans cette chaîne ok tous les jours on va vous apporter de l'actualité tous les jours on va faire des giveaway très important donc dans cette vidéo qu'est ce que nous allons voir nous allons voir que je cher troué sa fiche mais nous allons voir surtout que le shiba nu pourrait alors pourrait pour une exclamation point d'interrogation être accepté par amazon en tout cas il ya un sondage une pétition qui est en cours et qui rencontre un franc succès on va en parler de ça est ce que vraiment est ce que c'est crédible ou pas premièrement après j'ai entendu des rumeurs sur jeff bezos qui pourrait adopter le shiba nu comme elon musk a adopté tout simplement le dodge du coup il ya une concurrence entre les deux milliards d'air parce qu'en fait on va voir que l'on met ce qui vient en tête devant jeff bezos et jeff bezos voudrait prendre sa revanche donc on va essayer de voir si cette hypothèse là elle était qu elle est très crédible ou pas du tout ensuite nous allons voir et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite après mais on va faire le petit on va faire un tirage au sort ok on va le faire à la fin de la vidéo on va donner un giveaway à quelqu'un parce que je vais vous montrer vraiment que c'est là et c'est et deuxième je dis plein de choses je sais pas moi je ne sais même pas pourquoi j'aurais mes doigts mais bon et nous allons voir en fait une icio et une transition dans ma stratégie sur mon télégramme donc je vous en dis pas plus je vais vous dire tout ça juste après mais je vous invite fortement rejoindre mon canal télégramme parce que c'est là où tout va se passer dans les prochains jours donc rapidement voilà j'ai partagé l'écran est vraiment vraiment le premier lien la description c'est mon canal télégramme vous avez mon compte twitter aussi pour les news qui est très important parce que aujourd'hui vous allez voir ça on peut commencer de suite rapidement aujourd'hui c'est l'anniversaire du bitcoin et oui le bitcoin le premier bitcoin a été miné le 3 janvier 2009 mais ça j'ai l'impression que tout le monde s'en bat les couilles parce que vu l'engagement qu'il y a sur ce poste là c'est voilà bref je viens d'assister à l'après celle d'un token il ya eu 300 bnb ils sont partis en 12 secondes ça c'est juste ouf en fait c'est un membre je vais vous raconter cette anecdote juste après c'est un membre qui a partagé le col dans dans le télégramme mais franchement 15 il y avait quoi 20 minutes avant le col 3 5 minutes pour que je prenne la décision d'en parler ou pas et on va voir si j'en ai parlé et alors si je suis rentré après dessus d'accord alors du coup on va commencer rapidement alors j'espère que j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone naquib donc là j'ai vu que la bsc c'était ok ça arrive pas de panique bsc smart chain du coup oui je suis sûr on va envoyer donc non je dois envoyer aussi 50 usdt à donne donc ça je vais le faire après parce qu'il m'a donné son son sa clé privée en privé alors que n'a qui me donné un public s'ils sont fichou ok tout autant que vous n'avez pas les codes ça sert strictement ok donc lui il avait gagné 5 millions ok donc on a 3 1 2 3 5 millions mais là si je fais ça on paye pas les frais donc on a 7 1786 chib ok donc on va venir ici ok cette mille 786 chib voilà c'est pour ça que j'avais dit j'avais crédité mon compte de 6 millions de chib pour payer certainement les frais peut-être les frais d'un autre concours également à venir donc on verra donc retrait ça confirmé donc là je vais recevoir mon le message par téléphone ok alors d'abord par e-mail parfait va récupérer le code un talentin voilà c'est fait du coup j'ai le code tac tout cas je vous souhaite d'être le gagnant du prochain concours ça me ferait plaisir de voilà de vous envoyer voilà les giveaway alors du coup là c'est le bon 189 628 je rappelle que c'est des codes temporaires donc ça n'a rien d'essayer de l'utiliser vous n'aurez pas les 5 millions voilà demande envoyée terminée cp félicitations nakib yes alors voilà les news donc ça on en a parlé bitcoin machin ok on a on va voir on va voir ça le tirage au sort on va faire à la fin de la vidéo donc on va le garder et on va enchaîner rapidement parce que vraiment il y a beaucoup d'informations donc ça c'est voilà c'est après celle de xenoverse on va en parler juste après mais je voudrais revenir sur le sur le col de notre ami alors d'ailleurs je sais même plus comment il s'appelle mais donc il y a eu une colle qui a été partagée sur télégramme qui s'il veut bien s'ouvrir merci télégramme a du coup on a alors avant de revenir sur le col donc j'ai fait un partenariat hier avec quelqu'un et on va partager de nombreux à ici et lunchpad à venir donc l'idée c'est d'essayer d'avoir en fait les crypto avant même qu'elles sortent en en lunchpad ou on a ici vidéo et parfois en private sale donc on va voir comment on peut faire comment on va s'organiser il y aura certainement des amas etc donc ça c'est vraiment un truc que moi ça m'a comment on a parlé ça m'a tout de suite intéressé parce que c'est vraiment des projets solides qui sont très souvent en lunchpad chez dow maker game file polcaster etc etc et donc du coup si vous êtes avant eux ben forcément vous avez un coefficient multiplicateur qui peut être très très élevé surtout qu'on parle pas de shitcoin on parle pas de crypto early genre les petits projets qu'on va discuter juste après notamment de metaverse pay to earn etc dont on sait même pas franchement si dans un an si dans deux ans des projets vont exister voilà on n'a aucune information voilà on n'a pas des millions sur la table donc on investit toujours l'argent qu'on est prêt à perdre parce que pour éviter de prendre des risques etc et pour bien dormir la nuit parce que ça compte et donc ça vraiment rejoindre qu'un télégramme parce que c'est ici que tous les amas vont se faire tous les échanges tous les partages etc et ça a inspiré un membre qui nous a partagé un col à 15 20 minutes comme vous voyez ici je l'ai partagé 15 minutes avant même la personne qui a partagé le col n'est pas n'a pas pu rentrer dans la crypto parce qu'en fait les trois cents bien dit ils sont partis en quelques secondes sont vraiment partis en quelques secondes il y avait des personnes et moi j'avais dit cela cela va vite partir selon moi ressenti pourquoi parce que ce que j'ai analysé ça a été ça a été vite fait c'est à dire que j'ai analysé eh bien la communauté sur telegram sur twitter s'il y avait des influenceurs qui ont parlé le projet est rapidement parce que vous comprenez qu'en cinq minutes j'avais pas beaucoup d'informations et avec le peu que j'ai eu j'ai validé le projet alors qu'il y avait certaines personnes qui disaient attention aux scams etc bon je pense que il y a beaucoup de personnes qui sont traumatisées par rapport aux scams moi si j'ai un conseil vraiment un conseil concept à la famille j'ai un conseil d'amis aussi c'est n'investir vraiment l'argent que j'étais à perdre mettez 0,1 0,2 bien dit parce que j'ai dit 1 parce que c'est le minimum qu'on peut mettre dans une presselle d'accord vraiment parce que sinon vous n'allez pas dormir la nuit vous allez avoir des cheveux blancs avant avant l'heure donc voilà au lieu de crier aux scams essayer d'analyser extra bon après les personnes qui m'ont reproché d'avoir partagé ce col ben je suis désolé la famille j'ai partagé comme j'ai pu puis bon voilà je partage d'autres cols donc n'hésitez pas à rejoindre qu'un télégramme on va reparler donc alors cette crypto ok c'est quoi cette crypto c'est un jeu donc c'est un jeu play to earn c'est à la mode en ce moment et en plus moi c'est ce que j'avais dit au début quand j'ai lu le message play to earn crypto gaming series ok bon tu sais tu dis c'est trop en ce moment c'est trop faut dire la vérité moi c'est ce que j'avais dit c'est trop mais quand on analyse un petit peu eh bien le compte twitter qu'on va sur le sur le comment s'appelle sur le télégramme etc bien on s'aperçoit qu'il ya une véritable communauté qui est en train de se créer il ya vraiment une hype qui crée là ils sont en train de voir quand est ce qu'ils vont lancer le lunch donc je sais pas moi je vais mettre dans trois heures ça m'intéresse voilà les gens ils ont dit dans deux heures sont tellement excités et en plus ce qui s'est passé c'est que les les comment s'appellent donc ça risque de passer à 20h30 donc on verra mais donc ça ça pourrait vous intéresser donc ce n'est pas un col d'accord faites vos propres recherches moi je le fais des fois sur mon télégramme je donne les informations que j'ai trouvé et des fois pas du tout pourquoi parce que j'invite les gens à faire leur propre recherche ils me disent ouais tu nous as balancé le lien poucoin etc et puis après tu me donnes aucune information ouais c'est fait exprès en fait parce que dans la précédente vidéo je donnais plein de conseils pour rechercher le compte comme s'appelle le compte sur comme market cap sur google le site le télégramme les informations du projet si la poule d'équilité les loctes etc après derrière c'est aux gens en fait à se responsabiliser et moi j'ai pas envie de dire rentrer là vous rentrez pas parce que j'ai pas envie de prendre cette responsabilité je suis pas conseiller financier alors voilà des fois c'est sûr que j'ai envie que les gens gagnent de l'argent parce que je le sens le truc mais je peux me tromper aussi et si je me trompe c'est moi qui prend à la gueule donc c'est pour ça que je donne pas toujours toutes les informations voilà c'est le jeu alors du coup donc là on a le jeu ok on a le site site internet voilà qui est sympathique vous avez toutes les informations bon je le trouve le site est sympathique mais je trouve pas si ouf que ça après je pense que ils travaillent beaucoup il y aura certainement des v2 etc donc là vous avez la tokenomics donc il ya 6% de taxes c'est pas beaucoup vraiment la plupart des crypto dans lesquels on rentre là on a quoi on a 1% pour la liquidité 3% pour les holders 2% pour marketing c'est vraiment pas ouf et puis après ce qu'ils ont fait c'est que voilà donc pixels donc il y avait ça pour les jetons pixels ça pour la liquidité et ça c'est pour faire en sorte que le jeu fonctionne donc c'est 13% qui ont été bloqués donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de autant pour le marketing puis après lorsque les gens en vendent mais sont un peu plus taxés 2% pour les marketing et en plus qu'est ce qui a augmenté c'est pour les holders donc les holders auront plus de de rewards donc plus de dividendes pour les gens qui vont rester bien entendu et les rewards sont faits en bien dit donc voilà bon il ya un jeu c'est prévu pour pc etc donc voilà je vous laisse lire toutes les informations parce que voilà c'est pas une incitation à l'achat donc je suis pas sponsorisé non plus je vais pas passer deux heures vous comprenez bien donc on a ici tout tout le coup on s'appelle le je trouve que le point s'appelle le white pepper il est pas ouf vraiment je pense qu'ils devraient revoir ça mais ce qui est sûr c'est qu'il va y avoir une très grosse pression acheteuse lors du lunch d'accord donc vraiment si vous êtes intéressés par ce genre de de lunch etc et là où j'aimerais vous inviter à apprendre des précautions quand même c'est un ne rentrez pas à la th du lunch attendez un jeep voilà soyez intelligent après ce long terme ça l'a d'être sympa voilà moi au début j'y croyais pas franchement dès qu'on fait les recherches dès qu'on analyse tout ça eh bien on se rend compte qu'il ya peut-être encore une fois peut-être quelque chose ok donc du coup moi je suis rentré dans la pixel pixel qui s'est passé en 12 secondes 12 secondes moi je suis rentré pour je suis pas connecté pour 0,25 bnb voilà c'est ce que j'ai dit j'ai dit moi je promets 0,10 0,25 bnb grand maximum parce que je connais pas tout j'ai pas fait de grandes recherches donc c'est l'argent que je suis prêt à risquer donc là je suis pas connecté je me connecter juste pour vous montrer rapidement voilà déjà il a un pls mon portefeuille tellement j'ai acheté de crypto donc là voilà je suis rentré est-ce qu'il me le met ou pas 243 donc à 253 qu'on va actualiser voilà je suis connecté voyez je suis rentré à 0,25 bnb il ya eu 243 contributeurs après c'est des mecs qui ont posé parce que franchement moi je vous dire pour le pour le lunch de flash token qu'on avait fait on y avait 400 holders et on n'avait pas eu les 300 bnb donc là voyez la différence en fait là les américains ils posent ils posent ils posent donc c'est du très très lourd et puis après bon voilà moi j'ai pris 0,25 voilà je vous recommande pas de mettre une certaine son en fait ce que vous voulez ok donc voilà ça c'était pour la petite information ah oui ça très important parce que regardez ce qui s'est passé c'est que là derrière il ya un scan qui a été créé et moi je vous invite à faire très 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 attention vraiment lorsque vous voyez des crypto se lancer comme ça qui porte le nom d'une autre type taux donc très attention parce que les gens ils se gavent vraiment ils se gavent vraiment sur le dos des gens et là en fait ils mettent 11 millions de market cap mais c'est la poudre de par la pimpin ça c'est un chiffre qui est trafiqué pour faire croire aux gens que c'est une type de fou etc et puis après si on va regarder les holders donc n'hésitez pas à regarder les holders parce que les scammers techniquement sont pas très intelligents mais les gens sont aussi très 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 naïfs voilà donc voyez que là il a pris 100% donc c'est à dire qu'il a scammé tout le monde en fait ce qui était marrant c'est auparavant moi j'avais fait une capture je l'ai mis dans le télégramme en plus voilà donc rejoignez vraiment le télégramme parce que c'est là où on partage toutes les informations donc il me semble que j'avais fait une petite capture voilà ça c'était tout à l'heure en fait avant d'investir vous pouvez regarder directement sur la binance martien et bien les holders et là on voit que le là il n'y a pas photo il n'y a pas besoin d'utiliser d'outils techniques on a un holder le top holder qui détient 99,42% de la supply et on a pancake swap qui détient 0,46% seulement c'est à dire que les gens même quand ils achetaient les gens qui mettaient 700 dollars 100 dollars etc ils avaient qu'un petit pourcentage de la supply qui n'est pas significatif donc juste avec ça si juste il vend ça suffit lui il a pris la poule de liquidités entière il n'avait même pas besoin de faire une action ok c'est très important ok donc là on va poursuivre donc ce que je vous avais dit hier voyez et d'ailleurs vraiment vraiment c'est pour ça que j'ai mis en place en fait c'est ce ce virage ce virage stratégique ici au lunch pad parce que c'est vraiment là où on peut faire le plus d'argent c'est vraiment là où on peut être le premier early early de chez early c'est pas quand on a bien dit quand la crypto elle a que 1 million ou 300 milles de market cap etc on est très early mais il n'y a pas plus early que le jour du lunch vraiment le jour du lunch ou vraiment avant le lunch quoi parce que même le jour du lunch il y a beaucoup de concurrence etc donc si on est dans la private sale c'est encore mieux parce qu'on le voit hier je disais roi des marchés pas ouf même si on voit que ça a bougé roi des aujourd'hui qu'est ce qu'on voit 2,15% donc on voit vraiment qu'on est dans un marché qui n'est pas je veux pas dire baissier mais on est dans un marché qui ne sait pas vers quelle direction aller c'est à dire qu'il peut aller très bien à la hausse il peut aller très bien à la baisse en général on a cette période de janvier à mars qui est très positif début de l'année il ya de l'engouement etc mais là il n'y a rien 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 alors c'est pour ça qu'il y en a qui me reprochent de plus donner les crypto comme je le donnais avant je vais pas vous dire à chaque fois oui link c'est une bonne opportunité ni swap c'est aussi de la bombe oui on le sait on le sait franchement on le sait ça c'était au début pour initier les membres du canal télégramme que je donnais c'est crypto pépites bon cette année on a eu l'usd donc qui est un stable coin de terra usd qui voilà plus de 10 milliards de market cap mais bon avec ça on gagne pas de l'argent mais on fait des trains des échanges fait voilà donc ça c'est ça c'est l'una ben oui l'una c'est rentré dans le top 10 mais voilà qu'est ce que vous voulez gagner avec 33 milliards de market cap vous voyez ce que je veux dire donc oui ce sont de très bonnes crypto sur long terme et là sur un marché comme ça c'est très difficile d'investir sur du avalanche voilà donc en général moi ce que je recommande pour moi en tout cas ce que je fais si par exemple j'ai investi sur du avalanche et que ça s'est très bien passé là je vais passer en stable coin je vais pas me dire oui dans cinq ans je vais devenir multimillionnaire regardez la market cap 26 milliards faut être faite lucide en même temps donc là on est à 10 milliards 433 millions pour pour le chib et on en a ben voilà on arrive à cette crypto qui qui vraiment qui donne vraiment le sourire vraiment mon visage il change toujours donc ici on a une pétition pour que amazon accepte donc l'achat de produits et services sur leur magasin sur leur marketplace et cette pétition ben regardez combien de personnes l'ont déjà signé donc c'est c'est juste énorme donc objectif déjà c'est 150 000 signatures je vais actualiser donc là on est sans 1 801 signatures et donc lorsque l'objectif va être atteint donc il y aura encore d'autres signatures donc l'objectif c'est que vraiment amazon puisse accepter les paiements donc avec le chip donc forcément ça va se faire certainement avec bit paye et lorsque cette 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 possibilité sera mis en place parce que je dis pas que ça va être mis en place d'accord en tout cas la shiba army souhaite que amazon accepte le chip comme crypto monnaie et ça ça va contribuer au burn et en fait à la différence de jouer sur la market cap parce que je vois beaucoup de gens qui voilà qui font toujours le coiffe multiplicateur par la market cap mais le chip a énormément de jetons dans la supply à burn et en fait le jeu il n'est pas dans est ce que il ya des d'autres personnes qui vont venir investir des milliards sur le chip mais le jeu va être il faut comment on va on va procéder au burn d'accord que les gens qui ont du chip ils vont vouloir consommer et nous en tant que holder nous on consomme pas nous on est plus intelligent nous on va holder on va laisser les autres burnés c'est ça que j'essaie de dire aux gens il ya certains personnes qui n'arrivent pas comprendre et donc du coup forcément si les gars burn leurs jetons ça fait monter le cours forcément si vous avez beaucoup de jetons vous allez faire des millions voilà sans que forcément il ya des milliards qui vont venir être investi dans cette crypto monnaie parce que la différence de la majorité des crypto monnaies comme par exemple luna ou le bitcoin etc il ya beaucoup de jetons à burn les autres n'ont pas tant que ça la balance qui burn régulièrement des jetons mais il n'y a pas autant de jetons que sur le chip et nous déjà on a un gros travail et c'est pour ça que le liquide qui pose sur le chip d'accord se concentre sur le burn et bien entendu les les jeux pay to run qui vont venir etc donc voilà on va pas s'attarder sur le sujet je pense que vous avez compris pour la majorité donc il ya beaucoup de personnes qui disent ouais jeff bezos il va se positionner sur le chip parce que elon musk il est positionné sur le touch est ce que c'est c'est crédible alors moi j'ai envie de dire oui et non franchement j'ai pas envie de me fermer parce que on n'est jamais sûr de rien parce que si on dit oui jeff bezos ne se lancera jamais dans le chip etc n'a aucun intérêt s'il a un intérêt il n'est pas l'intérêt parce que en fait elon musk déjà top top milliardaire ok peut le voir ici jeff bezos pdg donc ça on va revenir ok donc là où j'aimerais dire oui c'est que elon musk top milliardaire et lui on de l'année en 2021 ok derrière lui se trouve jeff bezos 190 milliards donc 270 milliards 267 milliards ça fait beaucoup d'argent la famille le fondateur ex pdg d'amazon a gagné 4,5 milliards de dollars en 2021 alors que alors que le mec là le fondateur tesla a moins gagné qu'en 2020 ok 140 milliards ok bon vous avez compris donc alors pourquoi je dirais oui il ya un enjeu de position d'un milliardaire toi tu es sur le dodge moi je pourrais mettre sur le chip voilà ce premier enjeu deuxième enjeu la popularité d'accord la popularité d'elon musk fait que ben il est suivi par de nombreuses personnes donc là on voit jeff bezos qui n'est pas très populaire par rapport à bien entendu elon musk ici on a 68 6 millions d'abonnés et ici on a 3,4 millions d'abonnés mais qui a une marge de manoeuvre donc si par exemple jeff bezos il arrive il dit voilà on accepte le chib et bien il ya beaucoup de followers qui vont le suivre et la chibarne tout le monde va le suivre donc forcément il va voir il a un intérêt déjà de popularité et l'intérêt de voilà elon musk je vais je viens de chercher quoi tu vois donc ça c'est ce match qui peut se faire est ce que je veux dire maintenant est ce que ça va être fait donc l'hypothèse négatif d'accord non alors pourquoi je pense que non parce que jeff bezos jeff bezos il est en ce moment il est sur il est en train de suivre elon musk sur ses plateformes comme on dit mais sur le côté des fusées donc là en ce moment donc il est sur sa société de fusée il est voilà il est on va dégommer elon musk sur son propre terrain et pas sur le terrain de la crypto monnaie d'accord donc c'est pour ça que ça peut être une étape suivante d'aller chercher la crypto monnaie ok mais en ce moment il est vraiment sur la fusée ok donc c'est en train de vraiment développer ce côté spatial ce côté to the moon to the mars etc c'est voilà donc son hier j'ai vu un film alors pour la petite anecdote j'ai vu un film qui s'appelle don't look up et don't look up c'est une histoire de d'une comète qui va venir sur la terre et qui va tout détruire et ils arrivent à trouver une solution avec des scientifiques pour détourner cette comète de sa direction donc en gros on va pas détruire la planète ok et moi je vais vous spoiler la fin je suis désolé c'est avec leonard du dicaprio ariana grande et jennifer lawrence c'est pas un film ouf franchement c'est pas un film ouf mais d'ailleurs je me suis endormi je me suis réveillé sur ce film là pour la petite anecdote mais ce qu'on comprend c'est qu'il ya la troisième fortune du monde au moment où il arrive pour détourner la comète il arrive il prend la présidente des états unis et qui lui explique quelque chose qu'on sait pas et on le découvre à la fin en fait cette chose là c'est on va on va détruire la terre et moi j'ai des projets pour aller sur une autre planète et on va vivre dans des vaisseaux et on va cryogéniser nos corps quelque chose comme ça pour pouvoir revenir quelques milliers d'années une fois que il y aura plus de problèmes sur la terre avec les effets chimiques c'est un peu le film de la série pardon la série de sang que je trouve vraiment très intéressante à regarder que j'ai regardé j'ai beaucoup aimé même si c'était un peu enfantin et donc du coup on se rend compte que dans la réalité ou plutôt c'est la série ou les films qui sont voilà qui 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 suivent les tendances de la réalité on se rend compte que dans la réalité mais qu'est ce que font les milliardaires eh bien ils vont tous mou ils vont chercher la lune ils vont chercher mars ils ont tellement d'argent que que voilà ils sont plus épanouis dans la vie donc l'on met ce qui s'accroche au secte monnaie parce que voilà il est déjà sûrement sur la perspective d'aller sur la lune sur mars etc donc maintenant quand on est sur terre en attendant d'aller sur mars etc ben il y a crypto monnaie pour aller tous vous voyez ce que je veux dire bon voilà pour le petit délire et là où je dirais non parce que en fait ben en fait j'ai l'impression qu'ils sont fiches ils tweetent pas beaucoup il a pas le même état d'esprit que Elon Musk c'est quelqu'un qui tweet dix fois par jour à peu près c'est pour ça que ces tweets sont repris régulièrement dans l'actualité etc donc Jeff Bezos c'est voilà c'est le tweet le 6 décembre il fait deux tweets par jour quand il tweet à peu près c'est voilà c'est quand il voit c'est un à deux tweets par jour donc on est encore loin du voilà du topo et si on regarde un peu Jeff Bezos par rapport à amazon ben Jeff Bezos il a laissé sa place en fait de pdg d'amazon il est plus le pdg d'amazon il est dans le conseil de direction voilà il donne des petits conseils etc mais lui il est il est loin de tout ça il est vraiment loin de tout ça donc maintenant est ce que c'est lui qui va voilà dire on accepte le chiffre etc je pense pas parce que voilà lui il s'éloigne tout ça et lui il se concentre sur la lune voilà donc voilà pour les petites les petites informations ok pour rester un petit peu dans la cohérence et dire ouais il va accepter amazon tout ce monde ça c'est ça c'est pour rigoler oui mais voilà qu'on est sérieux c'est cette analyse qu'il faut faire l'analyse donc l'analyse un accord avec cette possibilité et contre cette possibilité donc là sur le chip on n'a pas grand chose on a juste que by bit fait un giveaway énorme donc voilà il faut un énorme giveaway sur leur compte twitter ok c'est vrai que voilà les gens ils profitent du chip parce que c'est une crypto populaire et moi aussi moi aussi d'accord donc du coup on va faire le tirage au sort pour conclure cette vidéo voilà j'espère que j'ai pas été lent franchement je regarde pas le temps de parole sur la vidéo je m'en fiche mon chef continue si vous kiffez mettez un petit pouce bleu si vous êtes arrivé jusque là la chibarmi mais mettez mettez un petit commentaire ça fera très plaisir donc là on va vous envoyer des flashs alors du coup qu'est ce qu'on va faire description à mon sens affiche on va lever tous les freins ok comme ça au moins on n'a pas de problème et donc là on a un gagnant ok on a un gagnant qui est super ok donc continue là on a tout la liste donc on a pris tout le monde ok tous les gens qui ont participé ok on va enlever ça voilà comme ça on va choisir le gagnant c'est parti ok ben voilà ben on a l'os polos hermanos tu as gagné donc félicitations de t'être engagé basse sur cette base sur ce giveaway et n'oubliez pas à la fin de cette vidéo donc aller sur mon compte twitter parce que vous allez découvrir le nouveau giveaway ok le nouveau giveaway donc merci à tous d'avoir visionné cette vidéo mettez un petit pouce bleu je vous kiffe franchement ça va plaisir la famille on est plus en plus nombreux let's go ou dix mille pour faire un concours de ouf salut à tous ciao ciao